Mesdames, Messieurs, bonsoir. Regardez ce ciel magnifique qui nous a accompagnés aujourd'hui toute la journée. Et c'est encore ce ciel bleu qui nous accompagnera demain vendredi pour terminer la semaine. Quelques nuages finiront par bourgeonner l'après-midi, mais le temps restera vraiment agréable, sec, puisque demain encore nous allons rester protégés par cette extension de l'anticyclone des Açores qui nous apportera à nouveau demain beaucoup de soleil, mais qui nous apportera encore une belle luminosité tout au long du week-end, vous allez l'entendre. Alors en ce qui concerne le vent en ce moment précis, c'est toujours du vent qui nous vient du sud-ouest. D'ailleurs il viendra encore du sud-ouest demain toute la journée. Et en ce qui concerne les températures, nous sommes pile poil dans les normales de saison. Ce sera encore le cas demain, y compris chez nos voisins, où l'après-midi il fera entre 17 et 18 degrés. 14 à 17 sur le nord des îles britanniques, 22-23 sur le sud de la France et 25 degrés demain après-midi dans la région de Rome. Revenons chez nous, où le ciel est toujours très dégagé, seulement quelques nuages en transit, essentiellement sur le sud du pays. Nous resterons dans ces mêmes conditions tout au long de la nuit, si ce n'est à nouveau l'arrivée d'un petit peu de brume et de brouillard qui réussiront à se former essentiellement sur la moitié sud. Grisaille qui pourrait réduire la visibilité, donc je vous rappelle d'être très prudent si vous devez prendre la voiture. Et partout ailleurs, le ciel restera très dégagé, c'est une nuit plutôt étoilée qui nous attend. Donc évidemment, sous ces belles éclaircies, les températures vont à nouveau piquer du nez. Regardez, grand écart pour les minimas cette nuit avec des valeurs de 0 à 11 degrés. 0 degrés dans le fond de certaines vallées d'Ardennaise, 7 à 9 sur la partie centrale et 11 degrés cette nuit sur la bande côtière. Demain matin, comme promis, nous allons nous réveiller avec un franc soleil. Un petit peu de grisaille très très tôt, donc à l'aube sur le sud, mais cette grisaille va rapidement disparaître. C'est le soleil qui prendra le relais comme vous pouvez le voir sur cette carte. L'après-midi, nous profiterons toujours de très très larges éclaircies, si ce n'est quelques nuages de passage, quelques cumulus qui finiront par bourgeonner, mais rien de très dérangeant. Nous serons dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, donc le temps restera sec avec des températures identiques à celles d'aujourd'hui. Des maximas demain après-midi de 13 à 18 degrés. Par exemple, vous aurez maximum 13 ou 14 degrés si vous êtes sur l'Ardenne, comme à Saint-Aude. 16 à Aix-sur-Cloy, en province de Luxembourg, ou encore chez les Aouansois ou Aouansoises, à côté de Liège. 17 à Hauss-Dunkerque, sur nos plages. Et 18 à Lanque-Saint, dans le Hénau, avec donc un petit peu de brume et de brouillard, comme ça a été le cas tôt ce matin sur la région de Marchand-Famen. Cette photo nous a été envoyée par Myriam. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à vous aussi nous envoyer les photos des paysages près de chez vous via notre bouton orange. Alertez-nous ! On continue avec les bonnes nouvelles pour ce week-end. Si ce n'est un petit peu de pluie qui passera dans la nuit de vendredi à samedi, mais les timings sont bons, puisque cette pluie nous quittera tôt le matin en direction de l'Allemagne et du Luxembourg. Derrière cette pluie, retour d'un franc soleil sur tout notre pays. Des températures samedi de 11 à 16 degrés. Toujours ce temps très très ensoleillé dimanche tout au long de la journée. Des maximas qui grimperont jusqu'à 17 voire 18 degrés. Et nous continuons avec ce temps agréable d'arrière-saison pour le début de la semaine. On a dit seulement quelques nuages élevés qui transiteront sur notre pays, mais qui laisseront passer la lumière. Donc toujours une vraie belle luminosité. Cette sensation de beau temps ce lundi, des températures jusqu'à 18 degrés. Mardi, des nuages un petit peu plus épais, un ciel plus changeant, mais le temps restera sec. La dégradation s'accentue en revanche à partir de mercredi, où là le ciel deviendra de plus en plus gris. Quelques petites gouttes possibles sous un nuage un petit peu plus épais, mais globalement mercredi encore un temps sec. Des températures l'après-midi de 13 à 16 degrés. En revanche, à partir de jeudi, la retour de perturbations qui vont se succéder sur notre pays pour la fin de la semaine, avec un ciel beaucoup plus gris. Le retour d'un vrai temps d'automne et des températures qui grimperont l'après-midi de 14 à 16 degrés. Mais ça reste évidemment à confirmer dans nos prochains bulletins. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, très très belle nuit en notre compagnie. Aujourd'hui, demain, nous serons le vendredi 7 octobre et nous fêterons les serges qu'on embrasse très très fort. Le soleil se livra à 7h52 et nous aurons donc encore la chance demain d'en profiter. Voici cette citation pour terminer. Le brouillard finit toujours par rendre le paysage qu'il a volé. Je vous laisse à présent avec votre magazine Tout s'explique présenté par Maria Del Rio. A très bientôt !